Monsieur le procureur, maître, mesdames et messieurs les jurés, je me présente. Je me nomme Mohamed Mala, j'ai 23 ans et je suis considéré comme un terroriste islamiste par l'État français. Car j'ai tué 7 êtres-là et on est blessé 6 autres. Pendant mon enfance, j'ai grandi dans le nord de Toulouse, dans le quartier Bellefontaine, comme l'Homme au Bagdad, pour les gens qui ne connaissent pas. Par la suite, vu que le nombre des membres de la famille a augmenté, on a déménagé dans le nord de la ville, dans le quartier des Isards. Dans ce quartier, on était mélangé entre Havard, Gitan et Manouche. Ce n'était pas toujours facile. Par la suite, après le divorce de mes parents, j'ai été confié à ma mère. Et elle va avoir beaucoup de problèmes pour l'éduquer. C'est vrai qu'à l'âge de 6 ans, j'ai été placé en famille d'accueil. Et puis, d'une famille à une autre, ce n'était pas toujours facile, mais j'étais obligé de faire avec. Oui, donc il faut dire qu'en fait, en 1998, il passe dans un premier foyer, donc on le place. Alors il en fera 5 de ses foyers, donc un peu ce parcours classique de gosses qu'on jette comme ça, un peu n'importe où. Et alors, bon, nous, ce qu'on sait des textes, c'est qu'il a eu au moins 3 travailleurs sociaux, comme on dit, qui sont occupés de lui, particulièrement. Donc ça retrouve des papiers. Donc il y avait un éducateur de la protection judiciaire, de la jeunesse. Et on a eu quelqu'un qui faisait l'association des quartiers, vous savez, dans ces quartiers, il y a toujours des espèces d'animateurs. Et alors encore un autre animateur. Et d'après ce texte-là, bizarrement, ça se passait assez bien, quand même. Exactement, j'ai suivi les classes préparatoires à l'école primaire La Bastide, dans le quartier Belle-Fontaine. Et puis l'école Ernest-Renand, dans celui des Isards. Et puis à partir du moment où j'étais placé dans des familles d'accueil, j'étais obligé de changer chaque fois d'établissement scolaire. Oui, enfin, on constate aussi en même temps des redoublements, exclusions, rébellions. Donc, mais en même temps, des comme lui, je veux dire, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, je veux dire, c'est quand même... Entre guillemets, relativement banal. Oui, mais il s'en fait renvoyer à cause d'une bagarre. Oui, mais qui ne fait pas de... Enfin, qui ne fait pas de bagarre à l'école, enfin, je veux dire, c'est pas ça non plus, hein. Et donc, d'après même de ses professeurs, donc, il a de réelles qualités. Et même, son professeur d'art, d'art plastique, il dit qu'il a un réel talent pour la peinture, etc. Donc, voilà, c'est quand même un gosse qui a des possibilités, donc qui est à ce moment-là, quand même pas tout à fait perdu encore. Oui, mais la plupart de ses professeurs déplorent ses absences et son attitude grave, inadmissible. Bon, c'est vrai, c'était un peu ça. Mais en revanche, pendant l'année scolaire 2004-2005, j'ai fait le CFA des Arènes pour préparer un CAP de carrosserie. J'étais plus ou moins performant dans mon domaine, hein. Oui, mais dans l'athlète, tu développes des fonceuses, des outils. C'était pas aussi grave que ça. Oui, c'est ton temps, enfin, aussi, hein, bon, voilà, on peut un peu bosser à la maison, on n'a pas d'outils, mais voilà. Je veux dire, on n'est pas encore dans un stade où on dit, voilà, c'est quelqu'un de complètement perdu. D'ailleurs, son patron, enfin, en carrosserie, là, il dit c'est un garçon qui a beaucoup de qualité aussi, donc c'est quelqu'un qui... s'est fait quelque chose de ses mains, et qu'en plus, très serviable, donc quelqu'un qui... Voilà, tu lui demandes un service, hein, tu as un gars qui a un problème avec sa voiture, même après 8h du soir, bon, ben, il y allait, quoi. Donc, c'est... voilà, il y avait ça aussi, donc c'est au départ quelqu'un qui a bon caractère. Mais, je veux dire, quand on dit bon caractère, bon, en même temps, c'est... C'est... je voudrais dire que c'est quelqu'un à cette époque-là qui est quand même assez normal, vous voyez, vous aimez des... Il aime des choses comme les jeunes de son époque, il fait du sport, il fait du sport... J'ai toujours été fasciné par le football, et quand on jouait sous les bars, on bat des bars HLM, parce que je ne sais pas si vous avez... Vous connaissez ça, mais dans le sud-ouest de la France, les HLM, c'est des bars où il y a à peu près 3 000 êtres humains qui habitent, donc plusieurs familles. Donc, le jeu principal, c'était le football. Et moi, puisque j'étais un peu grand par rapport aux jeunes de mon âge, on me donnait toujours à jouer gardien de but. Parce que, d'un côté, j'étais grand, et d'un autre côté, j'aimais très bien assurer les arrières de mes amis. Donc, j'ai eu ma première licence en 1995. Par la suite, j'ai joué dans le club d'Ocanvilla, puis dans le club des arènes, et j'ai fini ma carrière comme gardien de but senior à CAP Ocanvilla. Oui, c'est un peu la carrière d'Albert Camus, je veux dire, Albert Camus, qui était gardien de foot au football club d'Alger. Et d'ailleurs, je cite Camus, parce qu'être gardien de but, c'est spécial. Donc, c'est quelqu'un qui assure les arrières, qui est là en dernier moment. Il avait un peu cette mentalité. Et Camus dit, pour dire aussi dans quelle mentalité ils sont, et quelle position sociale surtout, j'ai pris la position de gardien de but, parce que c'est là qu'on use le moins les chaussures. Maître, vous vous élamiez quand même assez loin du dossier. On est ici pour juger un assassin, pas pour parler du football. Dans cette période-là, sa mère a déjà envoyé une lettre aux autorités. Et je cite, « La violence de mon fils était que je me trouve dans l'incapacité d'y faire face. » Alors, il a peur d'avoir été agressé physiquement par son fils. De même année, il jette des pierres sur un autobus. Ce qui lui vaut une simple alimentation. En janvier, après, il tient tête. En l'une de ses éducatrices du foyer, Mercadier, il lui donne un coup de poing. Elle était un peu conne aussi, il faut le dire. En 2006, il est poursuivi pour un vol de portables, de motos et des insultes contre l'autorité dans sa minorité. Il est condamné à 14 reprises par le tribunal pour enfants pour diverses affaires de dégradation, d'un manquement d'autorité ou de vol. Le 18 octobre 2007, lors d'un contrôle routier au bord d'un quartier de Toulouse, il est verbalisé au volant d'un BMW. Lors d'une procédure de compagnie immédiate, Mohamed Mera, devenu majeur, est condamné à 18 mois de prison ferme pour vol avec violence sur une personne âgée. Dans le hall d'un banque. Il n'est emprisonné que 5 mois et demi à la maison d'arrêt de 6. Ils l'ont laissé libre trop vite. Il n'a pas été poursuivi assez dans son parcours criminel. Ça peut déjà expliquer beaucoup. Oui, mais en même temps, on dit qu'il était... Il se pliait assez facilement à la discipline à l'époque. Et alors, il n'était pas du tout question de proselytisme avec l'islam, etc. Donc, on ne trouve aucune trace de relation avec des radicaux islamistes. Donc, voilà, il est... Je continue. Ensuite, il est transféré à la prison Saint-Sulpice. En octobre 2008, il est libéré, de nouveau, profitant d'un placement extérieur. Ensuite, alors qu'il travaille plus ou moins activement dans diverses entreprises toulousaines, Il refuse d'obtempérer à un contrôle policier forcé. Et, de nouveau, il est réincarcé à la maison d'arrêt de 6. Oui, ben, enfin, pour moi, c'est là que ça se passe, quoi. Là, il y a un blocage, parce qu'il trouve qu'il a été condamné, là, pour rouler son permis de conduire. Qui n'a pas rouler son permis de conduire, lève le doigt. Voilà, je veux dire... Non, mais il est comme de 18 mois fermé. Et là, il va le ressentir comme une vraie injustice. Et je crois que là, il y a une cassure, il y a une cassure réelle. Et, effectivement, on constate, parce que j'ai le texte ici, qu'il va entrer en rébellion contre les institutions. Et lui, son chemin de la rébellion, le seul chemin qu'ils connaissent, apparemment, c'est donc une lecture assidue du Coran. Et il commence à se radicaliser. On a même noté que son frère, Abdelkader, apporte un tapis de prière. Et selon son co-détenu, il était à deux dans la cellule, il commence à embêter tout le monde. Il devient agressif. Donc, c'est la première fois qu'on sent qu'il est dans une position où il est en train de basculer. Et je trouve que là, c'est un point important. Il passe ses journées à écouter des chants islamistes et des appels au djihad. Donc, il bascule relativement vite, là. Donc, tout d'un coup, tout, en même temps, est en train d'arriver. Maintenant, ces chants islamistes, moi, je ne connais pas très bien, mais... Je vais vous donner un exemple, messieurs et mesdames les jurés. Et vous me dites de vous-même si vous trouvez que c'était agressif ou pas. Vous, par exemple, quand vous partez à la messe le dimanche, le prêtre, les textes religieux... Je ne sais pas, c'est-à-dire encore beaucoup ici, mais bon... Le prêtre, les textes religieux, il les récite en les chantant. On est bien d'accord, il y a toujours une connotation. Moi, ce que je disais, c'était de la sorte... Si on peut traduire ça en français, c'est-à-dire... Au nom de Dieu, le Tout-Puissant, on a le pardon et la force. C'est en aucun cas un appel au djihad ou un sens extrémiste de la chose. Excusez-moi, maître. Comme c'est gentil. Oui, mais en même temps, je trouve qu'il trompe très vite. Et on note qu'en 2008, à Noël, il fait une tentation de suicide. Donc il se pond. Il veut se pondre, en tout cas. Et il passe 15 jours à l'hôpital de Toulouse. Donc ça, ça veut donc bien dire qu'il est tout à fait aux abois. Un tentatif de suicide. Je n'y crois pas. Il est devenu islamiste. La dernière chose qu'un islamiste fait, c'est de suicider. Non, je crois que c'est un plan pour échapper. Échapper aux prisons. Mal réussi, bien sûr, dans l'intérieur de Nouvelle. Donc il estimait d'avoir moins de contrôle. En juillet 2010, il se présente un après-midi au point d'information de la région étrangère de Toulouse. Mais abandonne le lendemain déjà, sans même participer aux tests de sélection. Il avait pourtant l'intention de s'engager pour gagner l'Afghanistan et retourner son fusil contre ses camarades militaires avant de rejoindre les rangs des insurgés. Dis-nous, pourquoi tu voulais aller aux légions étrangères ? Sans vous mentir, moi je voulais approcher la légion étrangère, voir l'intégrer, pour pouvoir être au même niveau que les soldats français. Qui pour moi, c'est eux les vrais assassins. Quand ils partent dans des pays en voie de développement, où il y a un peu d'énergie, dans le but de combattre le terrorisme et d'instaurer une pseudo-démocratie. Alors qu'il y a des enfants qui meurent chaque jour sous les balles de ces soldats. Moi je voulais approcher ces soldats, les repérer et les tuer. Parce que pour moi, c'est eux les vrais assassins de ces enfants palestiniens, pakistanais et afghanistans. Oui, donc là on constate vraiment que, en fait, ces doubles échecs, l'échec de ne pas aller à l'armée, plus que la prison peut-être, je crois que psychologiquement on lui donne l'impression qu'il n'aura jamais sa place. Et c'est pour ça qu'il va transgresser complètement. Donc il n'aura pas sa place. C'est sûr que, de toute façon, dans nos sociétés, quand on s'appelle Mohamed, c'est difficile, c'est compliqué. On est déjà dans une espèce d'échec, dès le départ. Il y en a qui s'en sortent, mais je crois que pour la majorité déjà, ça va leur peser toute leur vie. Et une des solutions, et c'est pour ça que dans le monde entier, on voit ça aujourd'hui, une des solutions que nous, on comprend difficilement, on ne s'appelle pas Mohamed. Tout d'un coup, ils vont transgresser et ils vont faire un acte, une espèce d'acte absolu, transgressif, pour moi, proche de la folie. Mais ce sera leur réponse. Revenons au fait. Le 24 février 2012, il est jugé, une nouvelle fois, pour conduire son permis, ainsi que pour blessures involontaires, puis condamné à un mois de prison ferme, mais, encore une fois, blessé libre. Il a dans son casier judiciaire, en 2012, 18 faits de violences à son actif, dont 15, quand il était mineur. Et un total de condamnations, c'est le ventre, à 21 mois de prison. Il était, cependant, jusqu'ici considéré comme un petit délinquant. Oui, en soi, les actes, à l'époque, c'est pas des actes de délinquants, effectivement, mais c'est pas des grands actes extrêmement graves. Et donc, c'est vraiment le parcours de quelqu'un qui, en prison, va être confronté à d'autres islamistes, et qui va apprendre et lire le Coran. C'est vrai qu'il a été à la mosquée à partir de 6 ans avec son père, mais j'ai pas l'impression que ça, à l'époque, ça n'avait pas marqué. Son père. Quel exemple ? Divorcé ? Plusieurs fois. Une dizaine d'enfants à gauche à droite. En plus, condamné pour trafic de droits. Quel exemple ? Oui, mais, encore une fois, pour moi, ça va être la prison, et je crois que, pour moi, un des grands problèmes, c'est la prison dans nos sociétés. Ça dit qu'une prison, on ne va jamais en sortir mieux qu'on y ait entré. Le 15 juillet, 2010, il achète avec un carton bleu, un billet, allez, retour, Paris, Damas. En août 2010, il se vend en Turquie, puis au Liban, ensuite en Israël, enfin en Jordanie. Après, il se rend en Égypte, chez son frère, Abdelkader. Le 13 novembre 2010, il continue et il débarque à Kaboul. Le police local le contrôle le 20 novembre à Kandahar et le remet aux forces américains qui constatent que son passeport fait état du passage en Turquie, Syrie, Liban, Jordanie, Israël, en Égypte. À la suite de cette interpellation, Mohamed Mirab est placé par les autorités américaines sur la liste noire des personnes interdites de vols aux Etats-Unis. Là aussi, je veux dire que, bon, on savait ça, on connaissait ça, et je trouve que là, l'État a une responsabilité. Donc, pour moi, Mohamed Mirab n'aurait jamais dû quitter le territoire français. Ils auraient dû l'intercepter, sachant qu'ils savaient, par les services d'enseignement américains, qu'ils savaient quelles étaient ses intentions. À l'époque, ça, ça savait. Et pour moi, l'État français a une grosse responsabilité, là, au départ. Mais, maître, vous avez oublié que j'étais français. Pour avoir un visa, n'importe quel français peut aller dans tous les pays du monde. Moi, c'était sans aucune difficulté que j'ai eu un visa touristique d'un mois par l'État afghaniste-afghan. Donc, j'ai passé six semaines, je suis parti à Gherlat, puis à Lahore, dans le Ouest du pays. J'ai vécu avec les gens, je me suis connecté avec les gens. Par la suite, je ne sais pas si vous connaissez les termes d'IGN dans ce genre de pays, mais j'ai dû écourter mon séjour et rentrer d'urgence en France parce que j'ai développé l'hépatite A. Et donc, c'était le mieux pour moi de me faire soigner en France. Et là, je suis revenu en France. Oui, donc, ça, on le sait, on le voit. Donc, il a été hospitalisé à l'hôpital de Purpont. Et là, on remarque déjà une chose, c'est qu'ils refusent d'être soignés par une femme. Tu vois, quelque chose contre les femmes ? Je n'ai absolument rien contre les femmes. Même tout ce périple-là, d'un pays à un autre, j'étais dans la recherche d'une femme pure. Une femme qui peut me protéger, protéger mes enfants, qui est pure, que je serai le premier avec qui elle pourrait faire une relation sexuelle, si on peut utiliser le terme. Par la suite, quand je suis rentré de ce périple, en allant à la mosquée des Pradettes, avec l'imam, il m'a fait présenter un ami à lui, qui a une fille qui avait 17 ans et demi à l'époque, qui voulait se marier. On a fait le mariage religieux. Et au moment de consumer mon mariage, je m'aperçois qu'il n'y avait pas de sang sur le drap. J'arrête tout de suite, je sors, et le lendemain, je la rends à son père. Et qu'est-ce qu'il a dit son père ? Son père, il m'a dit que personne ne l'avait touché, mais pour moi, puisqu'il n'y avait pas de sang, c'est qu'elle avait menti à son père. Elle n'est plus pure. Elle a le péché en elle. Et donc, bon, dans beaucoup de cultures, c'est vrai qu'après la nuit de noces, il faut mettre les draps dehors pour montrer qu'il y a du sang. Mais comment tout ça a commencé ? Retournons au début. Le 11 mars 2012, tu commis ton premier meurtre. Un sous-officier du 1er régiment du train parachutiste est assassiné à Toulouse d'une balle de 11,2 ou 43 mm dans sa tête, tiré à Bloup-Porton. Qu'est-ce que vous avez crié à ce moment-là ? Tu tues mon frère, je te tue, t'as le fils de pute. Le 15 mars, deux militaires du régiment du génie parachutiste à Montauban sont exécutés et un troisième gravement blessé. Et qu'est-ce que vous avez fait le soir-même ? Comme tous les jeunes du Sud-Ouest, sous les bars HLM, je ne sais pas si vous connaissez le système, mais tout le monde a des bolides, des grosses cylindrées de voitures. Donc il y avait des BMW, il y avait des Audi, on faisait du drift, donc on faisait des tête-à-queue, des rangs, on faisait des queues de poissons, ça veut dire, on faisait du bruit sur l'asphalte pour apporter les flics. Et à partir du moment où les flics venaient, on les trimbalait sur la rocade, comme chez vous, ici, le ring. Et là, ils ne pouvaient plus nous arrêter, parce que les flics, ils s'arrêtent à 250 km à l'heure. Et ces bolides-là, ils ne peuvent atteindre même les 300. Donc c'était notre jeu préféré, quoi. Ça témoigne au moins de beaucoup de sang froid. Le 19 mars, trois enfants et un enseignant sont abattus à l'entrée dans le cours de l'école confessionnelle juif à Toulouse. Le même jour, Mohamed Merah est identifié par la police comme le principal suspect des attentats. On le localise grâce à son adresse IP dans son ordinateur mais malgré la surveillance policière, il parvient à sortir deux heures avant l'assaut des polices du RIT. Il téléphone avec plusieurs chiennes médiatiques et remet sa caméra à une amie avant de rejoindre son domicile. Et après, il y avait le RIT. Oui, là aussi, il faut dire que il s'enferme chez lui et là, leur aide, c'est sûr qu'il ne va lui laisser aucune chance. On a trouvé 300, 400, 500 balles. Donc, ils ont mis les gros moyens. C'était vraiment une attaque énorme. Donc, il n'a eu aucune chance. Je vois qu'il voulait se rendre. Et ils ne m'ont pas laissé la possibilité. Donc, je crois que le ministre de l'Intérieur était là et donc, les ordres étaient vraiment de le tuer pour qu'il ne puisse pas avoir de procès. Justement pour... Il a quand même encore blessé cinq policiers. Oui, mais... Mais on me tirait dessus, monsieur. Mais on lui tirait dessus. Vraiment, à la... Au grand calibre. C'était vraiment le grand calibre. Et le but était vraiment de le tuer. Ce qui fait qu'on ne voulait pas lui donner un auditoire, si vous voulez. C'était bien le but. Alors, on peut venir à l'accusation. Meurtre en Syrie de sept personnes. Déblessé par motivation religieuse et raciste avec des méditations. Bien préparé au sang froid. C'est ça l'assassin qui est devant vous. Et dans quelques instants, je vais vous demander comment on peut condamner une personne comme ça. Est-ce que c'est un fanatique religieux? On sait que son parcours criminel a déjà compensé quand il avait 12, 14, 15, 16 ans. Avant d'être impliqué avec le courant et tout ce truc-là. Il était déjà bon sur le chemin d'être criminel. Pourquoi il a été dans les camps d'Afghanistan et tout ça? C'était pour apprendre à manier les armes. Voilà. Pour tuer. Il ne voulait que tuer. Ce que vous avez devant vous, c'est un tueur. Un tueur, depuis presque toute sa vie, c'était dans sa tête. Alors, pour le condamner, qu'est-ce qu'on peut faire? Il a donné 5 ans, 20 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Quand il sort, il va recommencer. Est-ce qu'on doit lui donner encore du change, mettre de l'argent dedans? on a déjà fait assez avec toutes ces familles de recueil, d'accueil, toutes ces aides sociales. On l'a mis plusieurs fois en prison, on l'a libéré. Est-ce que ça a changé quelque chose? Non, ça a seulement aggravé la situation. Alors pour moi, il n'y a que une condamnation possible. C'est la peine à mort. Je donne le mot à la défense? Oui, bon, c'est sûr que là, on ne va pas défendre. Il a avoué les assassinats, il a avoué les crimes, donc il n'y a rien à défendre à ce moment-là. Moi, je voudrais défendre parce que pour moi, il est fou, donc pour moi, c'est l'asile psychiatrique, c'est ça que j'aimerais développer. Pour moi, c'est le procès en fait de la religion, la religion fanatique évidemment, mais globalement de la religion. Nous sommes aujourd'hui les scientifiques qui nous ont bien démontré et chaque jour un peu plus que Dieu n'existe pas, il n'y a pas de Dieu, il n'y a rien. Après notre mort, c'est fini. Et ça peut être très bien ainsi. Sauf que, c'est vrai que je me rends compte aussi que de plus en plus dans nos sociétés, comme la vie n'est pas très sympa et agréable, de plus en plus de gens ont besoin de croire en Dieu, sentent le besoin et il y a même une augmentation, je dirais presque des incroyants, même parmi vous, total, comme moi, il n'y en a peut-être pas ou très peu, peut-être 1%, même pas. je ne sais pas qui est criant, croyant dans la salle. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pardon. Et toi, tu es mort, donc c'est pas... que déjà c'est dur. Donc voilà, 8, sûr, et déjà la majorité ici. Puis, ceux disent 8, enfin, je ne crois pas, mais peut-être qu'il y a quand même quelque chose. Il y a quand même... On entend souvent ça. Eh bien, nous avons donc, ça veut dire que nous avons nos responsabilités face à Mohamed Merah, c'est-à-dire en croire, on continue à entretenir le fait qu'après la mort, il y a quelque chose. Non, il n'y a rien du tout. Donc, le bonheur, ça va être maintenant, tout de suite, pas de travail obligatoire, rien que de la joie, rien que de la volupté, rien que de la jouissance. Donc, pour moi, pour moi, il est fou, pour moi, quand il dit qu'il faut tuer les gens au nom, je me dis, au nom de Dieu, au nom de... Nous, ici, les chrétiens, on ne le fait plus, mais on l'a fait. On l'a fait, les croisades, on a fait... Toutes nos guerres sont des guerres de religion. C'est ça. On a toujours au nom de Dieu. Donc, ce Dieu, c'est un Dieu pas miséricorde, c'est un Dieu dangereux, je trouve. Et dans son cas, l'islam, c'est un Dieu hyper dangereux, puisqu'il dit sur l'interprétation, bien sûr, allons-y, tuer parce qu'il me semble même... Je pensais... Je n'avais pas bien compris, mais quand tu tues quelqu'un, la victime va à Dieu. Si par exemple, comme les enfants juifs que j'ai tués, les trois enfants avec leur père, eux, puisqu'ils ne sont pas arrivés à l'âge de la puberté, c'est-à-dire à l'âge de réfléchir de même et d'être jugés, ils sont directement accueillis par Dieu au paradis. C'est des anges. Pour les autres personnes que j'ai tués, moi j'étais juste la pueur sur la guéchette. C'est Dieu qui a décidé de leur mort depuis leur naissance. C'est ça la loi divine. Moi j'étais juste là pour transmettre le message de la mort. Sans plus. C'est le délire... C'est le délire... Pour moi, c'est vraiment l'exemple du délire religieux. Et ce délire religieux, il est effectivement très dangereux. Et d'ailleurs, Dieu n'existe pas, je vais vous le prouver. Voilà. Si un Dieu existe, et je laisse tomber, il me le fera voler. Dieu, est-tu là ? On va voir. Il est là, il est partout, il est en nous, il est partout. Eh bien, moi je crois qu'aux lois naturelles. Et la loi naturelle me dit qu'il y a l'attraction terrestre et que ce bic va tomber. Est-ce que quelqu'un croit que ce bic ne va pas tomber ? Non. C'est la même chose. Si Dieu était là, eh bien, on va faire un exemple, on va faire un miracle, etc. Eh bien non, il n'y aura pas de miracle, il n'y aura pas de sortie après la mort, nous en tous, être enterrés et oublier cette histoire vilaine. Mais voilà, je vous dis, pour moi c'est ça. Et donc, quand on entend son discours, est-ce qu'on ne se dit pas, mais c'est un discours de fou ? Déjà, pour moi, croire qu'après la vie, il y a quelque chose, alors que Darwin nous a expliqué qu'avant on était une espèce d'enzyme et de tout ça, enfin on l'explique, et après ça devient un homme, donc il n'y a pas eu de création d'un homme comme ça. Avant on était des singes, maintenant on est des hommes. La même chose pour le Big Bang, donc le cosmos a été créé par une espèce d'explosion, donc non, la Terre n'est pas le centre de l'univers, c'est un petit morceau de rocher qui est en train de, où il ne fait pas très bon d'ailleurs, il pleut beaucoup, et qui est un des morceaux, des milliards d'autres morceaux et des milliards d'autres soleils, enfin je veux dire, c'est réveillez-vous, il n'y a rien, malheureusement, parce que je regrette, j'aimerais bien qu'il y ait quelque chose, moi. Mais voilà, j'ai cherché, moi je n'ai pas trouvé, donc on peut dire que je n'ai pas eu la... La révélation. La révélation, je n'ai pas eu la révélation. Et la religion amène à rien d'autre qu'une grande illusion pour beaucoup de gens, et c'est peut-être bien pour beaucoup de gens, pour survivre, pour rester en vie peut-être, mais la religion nous amène à Mohamed Merah, et aussi longtemps qu'il y aura de la religion, il y aura des Mohamed Merah, donc je propose que le jury et le juge un enfermement à la zile psychiatrique pour qu'on puisse lui faire comprendre que Dieu n'est qu'un mirage. Voilà. Est-ce que Mohamed Merah lui-même veut encore ajouter quelque chose ? Avant toute chose, je suis vraiment content d'avoir enfin eu la possibilité de m'exprimer par rapport à ce qui vient de se passer. Je suis très triste pour les enfants et les êtres humains que j'ai tués, je suis triste pour leur famille, mais en aucun cas, je ne regrette mon geste. Moi, j'ai agi de la sorte pour prendre la défense des enfants palestiniens qui meurent chaque jour, tous les enfants à travers le monde sous le nom du terrorisme qu'on tue, qu'on assassine. Je suis aussi content et j'espère que ma mère sera enfin fière de moi après toutes ces années-là. Je l'espère de tout mon cœur, en tout cas. C'est quand même le délire d'un fou, ça. Non ? Est-ce qu'il y a encore des questions ? Je suis prêt à répondre à toutes vos questions, messieurs et madame. On peut donner son avis ? Oui, bien sûr. Vous avez été étonnamment calme. Normalement, il y a des gens qui interviennent pendant... Pas des questions, mais je crois que ce qu'il a dit est très important. Sa mère pourra enfin être fière de lui. C'est parce que jamais dans sa vie, sa mère n'a pu être fière de lui. Donc, il s'est dit « Tiens, peut-être que cette manière-là est intéressante. Enfin, j'ai fait quelque chose qui est important à mes yeux. Il n'a jamais rien fait. » Elle vous a lâché, ma mère, depuis le divorce avec mon père. Elle nous a lâché. Elle a toujours été méchante avec moi et agressive. Elle m'a toujours traité de fainéant, d'incapable. Mais quand même, vous voulez que votre mère soit fière de vous ? J'aurais espéré au moins. Et vous pensez que votre mère est maintenant fière de vous ? Je pense qu'elle ne mourira plus jamais. Ni elle, ni la France en entier. Mais moi, je crois que ce n'est pas du... Ce n'est pas tellement la religion qui... Si, bien sûr, la religion est importante là-dedans. Mais c'est surtout le parcours, le parcours de Mohamed Merah qui a fait qu'il s'est tourné vers le fanatisme religieux. Sinon, il y a des tas de délinquants qui n'arrivent jamais à faire ça. Il y a des petits délinquants qui restent des petits délinquants. C'est bien triste. Mais tout le monde n'arrive pas à ce genre d'extrême-té, il me semble. Il a trouvé une solution dans un fanatisme religieux. Oui, mais en tuant d'autres gens. En tuant des gens, oui. C'est quand même... Mais au nom de Dieu, quand même. Mais on peut tuer au nom de n'importe qui d'autre. Oui, mais là, c'était au nom de lui, bien sûr. Ah oui. Mais je vous dis, ça devient un peu systématique ce genre de personnage. Ah oui, oui, ça c'est vrai. Ce n'est qu'une réaction par rapport à la société dans laquelle on vit. Je suppose que tu as été révolté quand même. Tu parles souvent des enfants palestiniens, des enfants pakistanais qui sont tués chaque fois. On n'en parle jamais. Et pour trois enfants juifs, on nous a fait tout un tas. Alors qu'il y a des enfants, des centaines, qui meurent chaque jour dans le Moyen-Orient. Chaque jour, on en tue des enfants. Et on n'en parle même pas. C'est devenu tellement banal que moi, je voulais faire réagir la société française par rapport à la perte d'un être cher, d'un enfant. Oui, mais tu aurais pu écrire quelque chose. Tu n'as rien laissé comme écrit. Là, en fait, on reconstitue un petit peu ton parcours d'après les indices donnés par les assistants sociaux, les flics, etc. On reconstitue ton parcours. Toi, par exemple, tu n'as rien posté sur Internet pour expliquer vraiment ton acte. Oui, mais avant le raid final, il a parlé pendant 24 heures avec... Une caméra, il s'est filmé aussi. Il s'est filmé et c'est ça, il a donné son caméra à une amie qui a le placé sur... Il a fui des enregistrements audio avec la police pendant les négociations où il a... Il expliqué. Il a expliqué tous ses actes. Il a dit ce qu'il dit maintenant. Donc, je vais... Ce qui est revu aux médias. On n'a pas vu tous les textes, mais la plupart des textes qui sont publiés, on n'a jamais vus. C'est des extraits de ces 24 heures. Si le procureur voulait mettre Mohamed Béra en prison à vie ou même le condamner à la peinte de mort, ce que lui-même a fait en tuant des gens, à ce moment-là, est-ce qu'il faudra mettre quasiment toute la société en prison ou la passer par les armes ? Puisqu'on a des gens comme les banquiers qui ont poussé les gens au désespoir, à la faillite, au suicide, à la toxicomanie, à la délinquance en coulant les bancs de façon totalement lucide. Ces gens ne se trouvent pas en prison. Maurice Lippez continue à courir tranquillement à Knock et tous les banquiers du monde. Est-ce qu'il n'y a pas une anomalie par rapport à l'extrême richesse de certains et à l'extrême pauvreté d'autres ? La justice sociale est là. Si vous voulez la justice, alors appliquez-la. Et appliquez-la d'abord à ceux qui sont responsables des injustices, qui révoltent les soi-disant terroristes. Ce sont des gens qui en ont marre et qui passent à l'action et qui se suicident eux-mêmes, non ? La société, la société, la civilisation a créé pendant des centaines d'années des moyens de correction comme la démocratie et tout ça. Ça existe. La question est est-ce que la justice ? Parfois, il y a des banquiers qui sont devant des tribunaux. Ça existe. Peut-être que pas assez pour vous, mais ça existe. Il y a plus de petits délinquants qui roulent un peu trop vite ou sans permis de conduire en tall que des banquiers escrocs qui y vont. Il y a plein, il y a un tas de dossiers qui ne sont aussi pas faits sur ces petits délinquants. Et je vous le dis, il y a pas de ça. Ils traînent comme dans le cas ici. Ils ont aussi traîné jusqu'à ce que le point qui commence à être vraiment... Il y a quelque chose de tout à fait légal. C'est les licenciements abusifs par des entreprises totalement bénéficiaires qui licencient des travailleurs en Belgique qui les poussent au chemin, qui les poussent au désespoir pour ensuite délocaliser, exploiter des travailleurs ailleurs. Et les droits sociaux ne sont pas défendus par nos gouvernements dans le monde entier. Il n'y a quand même pas de contradiction. Il n'y a pas de justice. On vit dans le système d'injustice. Mais je crois que... Je crois que la justice en est en train de dire en pitot. Mais je crois que le français du capitalisme sert plus d'un autre saison. Parce que les banquets en fait, Mohamed Pera auraient le droit de tuer des gens. Ah, je n'ai pas dit ça. Je dis qu'il faut comprendre pourquoi tu tilles. Pourquoi on a marre ? Est-ce qu'il n'a pas raison d'avoir marre ? Ceci dit, pour moi, il y a d'autres moyens que de tuer. Il faut se révolter. C'est clair. Son geste n'est pas bon dans le moyen, mais il est bon sur le fond. Il est révolté. Il en a marre. Et c'est logique d'en avoir marre. C'est la preuve pour moi, Yann, excuse-moi, mais qui est quelque part en bonne santé. Même s'il fait ça au nom de Dieu pour probablement se déculpabiliser de son acte qui est lourd à porter. Ce n'est pas facile de tuer quelqu'un. Je crois qu'en fait, à la base, il y a un constat peut-être en regard sur le monde d'une part qui vient de sa propre souffrance. Il est victime d'injustice. Son père se tire. Ça met à l'abandonne. Il fait 18 mois de prison parce qu'il roule son permis. Putain, ce n'est quand même pas méchant. Ce qu'il fait, il n'a pas fait grand chose. Il a peut-être donné un coup de poing comme on l'a tous fait à gauche ou à droite. Il se sent quand même victime d'une injustice et il voit que cette injustice structure notre société, elle structure le monde. Donc il en a marre. Il essaie de ne pas passer un message. Bien entendu, il se trompe dans les moyens. Ceci dit, s'il n'avait pas tué cette personne, dont des enfants, on n'aurait jamais entendu parler de lui. Il aurait peut-être pu faire les femelles qui utilisent des méthodes médiatiques pour faire passer leur message. Mais si on met ce fou à poil, ça porte quand même beaucoup moins. Donc lui, je crois qu'il a utilisé la violence et l'assassinat pour faire passer un message. Pourquoi tu te fou à poil ? Pourquoi tu te fou à poil ? Ça n'intéresse personne, tout ce qui est. Je peux demander à Maitmeras s'il préférer qu'il soit jugé fou ou qu'on l'assassine puisque le procureur a demandé la peine de mort. Puisque de toute façon, la vie n'a pas d'importance et qu'il y a Dieu. Je vais vous dire entre les deux pannes, quelle est celle que tu préférerais à la mort, j'imagine ? Je préfère être... Oui, tué. Parce que je vais vous dire un truc. Le tafsibou allahni n'a pas pu t'y gufisabi l'Allahi amouetan ben l'akhye' un'andarabbi ou mirza'oun. Ce qui veut dire en français, ne pensez pas que les gens qui sont morts au nom de Dieu, mais justement, ils sont bannis, ils sont au paradis au prix de leur créateur. Donc quoi qu'il arrive, même si vous allez me condamner à mort, j'aurai ma place privilégiée auprès de mon créateur. Parce que j'ai défendu son nom et j'ai défendu sa religion et la justice qu'il voulait imposer. Donc, comme tu ou pas, je suis déjà mort. il y a une autre ligne de questions. Autrement, on peut arriver jusqu'aux quatre condamnations possibles, quand vous pouvez en décider. Le premier, c'est la condamnation à mort. Je vais le répéter, demander pour ou contre. Le deuxième, c'est l'emprisonnement à perpétuité. Le troisième, l'enfermement dans un site psychiatrique fermé. Et le quatrième, c'est l'acquittement. Acquittement. Acquittement. à perpétuité. Sans compression, sans rien. Sans, non, non, non. On laisse le clair perpétuité, c'est perpétuité. Il y a un salle de quatre. Et enfermement dans un site psychiatrique fermé. Une. Et la laisser libre. Quand même. Parce que je crois à l'éducation et au dialogue. Mes livres, c'est quand même. Et je crois, mais seulement, je pense que si la société inventait, si on inventait ensemble des... Si on fermait quelqu'un dans un institut psychiatrique, autant le flinguer tout de suite. L'enfermement à vie, autant le flinguer tout de suite. Et je ne suis pas pour la fin de mort. Donc, il y a que l'acquittement possible. Mais un acquittement accompagné ne peut pas être seul. Moi, je proposerai une cinquième fois. Je me suis abstenu pour les quatre propositions que vous faites. Que l'acquittement, évidemment, c'est clair que c'est relâcher quelqu'un qui est déstructuré mentalement, même si pour moi il n'est pas nécessairement fou, mais il est clair qu'il peut être encore dangereux et repasser à l'acte. Mais il faut certainement inventer une cinquième solution. C'est un accompagnement réel, c'est-à-dire un entraînement, entre guillemets, mais qui n'est pas un entraînement répressif, mais rééducatif, non pas dans le sens d'un conditionnement, mais de pouvoir faire en sorte que ces gens se reconstruisent autour d'une relation humaine, se retrouvent eux-mêmes, retrouvent un certain sens de la réalité et du respect de l'autre. Et ce n'est pas du tout dans le sens de la punition qu'on va arriver à quelque chose. La punition, on ne sert à rien, sinon à renforcer l'esprit de vengeance. Alors, vous tuez, mais si vous tuez à ce moment-là, vous légitimez l'acte de Mohamed Mera. Et pour la punte de mort, c'est pour aussi les terroristes. Lui, il a appliqué la punte de mort. Vous ne faites rien d'autre que le broil d'enpourdant. Donc, il faut inventer une saque, une voie qui rejoint un petit peu la tienne. Ce n'est non pas un acquittement et une remise en liberté, mais c'est dire, bon, on essaie de te comprendre. C'est une rencontre. C'est la voie de la rencontre et du dialogue avec celui qui a commis des faits monstrueux, en effet, et leur permettre à ces gens de se reconstruire, de retomber sur leurs pattes, de faire un retour sur leur passé, de voir comment ils ont été construits et comment ils peuvent maintenant se construire autrement. Et ça, notre société ne le propose pas parce que notre société a mis sa vie. Oui, mais on a fait quatre condamnations et on a choisi. Et c'est quand maintenant la condamnation à perpétuité. Perpétuité. Encore une affaire de perdue. Et vous êtes condamnés à un petit pouce. Avec un petit pouce. On tombe dans Michel Martin qui est une autre affaire. On vous le laisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo.